Et bonjour les balances, je reviens pour votre guidance pour le mois de mai 2024, on va découvrir ensemble ce que les cartons à nous raconter et je vais de ce pas entamer ce tirage pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. Donc pour les balances, ce qui se voit très clairement dans votre vie et la façon dont vous vous relationnez avec vous-même dans ce mois, c'est que vous en avez un petit peu marre de toujours être celle ou celui qui doit rattraper, on va dire, finalement les gaffes, les bourdes des gens autour de vous. Vous avez l'impression peut-être d'être toujours celle ou celui qui doit être là pour gérer en coulisses les détails, qui est toujours un petit peu finalement sur le qui-vive et vous en avez ras-le-bol, vous voulez sortir de cette énergie, vous voulez sortir de ça. Voilà, il y a une notion d'avoir envie de passer à autre chose et finalement, si autour de vous, il y a eu beaucoup de remue-ménage dans ce sens où il y a beaucoup de gens à qui il arrive des choses, un petit peu les aléas de la vie, mais vous avez le sentiment d'être toujours trop impliqué dans des histoires qui vous gavent en fait et qui vous finalement à la base, qui en plus ne vous regardez pas. Là, on voit que vous avez envie de passer à autre chose, vous en avez marre de ça en fait. Vous avez marre de cette, on pourrait dire, de cette sur-sollicitation des autres parce que vous êtes très fort pour trouver justement un équilibre, pour trouver des accords, pour trouver des solutions et là, on dirait que vous avez un petit peu envie qu'on vous lâche la grappe, c'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être que vous avez un de vos enfants qui est grand et qui est là, qui est en train de traverser une phase un peu compliquée avec le partenaire de vie, voilà, peut-être que là, votre fille ou votre fils parle divorce, ils en ont ras-le-bol, ils viennent toutes les semaines à la maison, ils vous appellent, ils vous disent « Ah, maman, regarde, ouah, papa, elle m'a encore fait ça, il m'a encore fait ça ». Vous en avez ras-le-bol en fait et je pense qu'il faut assumer d'en avoir ras-le-bol et il faut assumer aussi de dire « Écoute, t'es majeur et vacciné, moi je veux bien t'aider, mais je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas conseiller conjugal, je ne suis pas juge d'instruction ni avocat, donc si t'as besoin d'aide, en fait, va toquer aux bonnes portes parce que moi, je vais avoir mes limites en tant que parent, je ne suis pas neutre non plus parce que du coup, évidemment, je vais vouloir en fait voir les choses sous ton prisme parce que tu vas me donner ta version de l'histoire, mais ça ne veut pas dire que c'est la version de l'histoire et c'est vrai que les balances ont cette capacité à pouvoir rester assez finalement authentique et à ne pas se laisser prendre par ce que pourraient dire les gens. À ne pas se laisser entortier dans des beaux discours et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes aussi prisé et que vos services sont justement demandés, je pense, et que vous allez être beaucoup sollicité parce qu'on veut votre point de vue, on veut voir ce que vous pensez, on veut savoir si vous auriez fait comme ci ou comme ça et en fait, à un moment donné, il faut être capable de dire « Prends tes responsabilités, fais tes choix, je ne suis pas là pour décider pour toi, je ne suis pas là pour te dire quoi faire, à part si vous êtes payé pour ça et que c'est votre job » mais il y a vraiment une notion de lâcher prise par rapport à une certaine demande et sollicitations extérieures où vous n'avez pas envie. Ou peut-être que vous avez beaucoup fait et que maintenant, il est temps aux personnes justement dans votre entourage de faire le nécessaire pour que, voilà, vous n'ayez pas à gérer des choses extérieures finalement qui ne vous concernent plus directement. Ça se sent aussi au niveau de votre vie plus personnelle. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, on sent ici que justement, on a peut-être, en voyant comment ça se passe à l'extérieur et en voyant les gens qui n'arrivent pas à trancher, qui vous sollicitent, qui n'arrivent pas finalement à se positionner, qui ne sont pas forcément capables de prendre les bonnes décisions entre gros guillemets, ça va peut-être vous donner justement envie de ne pas tomber dans la même écueil et de ne pas faire comme eux. Et finalement, c'est peut-être là, c'est peut-être là dans les aspects un peu plus simples et un petit peu plus, on va dire, pratiques aux pratiques de la vie, que vous allez vous rendre compte, mais en fait, moi, je n'ai pas envie de ça pour moi. Ces personnes qui n'arrivent pas à se positionner, qui n'arrivent pas à faire les choses, en fait, je me rends compte que moi, ça me fait prendre conscience que je n'ai pas envie de m'infliger ça, que je n'ai pas envie de vivre ça dans ma propre vie. Et en fait, c'est un peu en voyant la recette, on va dire, la recette qui ne fonctionne pas chez les autres, qui va vous pousser à vous trouver vous-même la recette qui fonctionnera pour vous. Et je pense que s'il y avait un sujet où vous n'arriviez pas trop à trancher, à être vraiment définitif sur la question, le fait de peut-être assister à des choses dans votre entourage vont vous pousser à vous positionner, pas forcément à l'histoire, surtout si ce n'est pas votre histoire, mais vont vous pousser à se dire, OK, je vois comment ça se passe à l'extérieur, j'ai vu à quelle sauce on est mangé quand on réagit comme ça ou quand on fait des choses comme ça. Moi, je n'ai pas envie de faire les choses de cette manière, parce que je sais que ça va mener à quelque chose de foncièrement et franchement pas jojo. Donc, partie de ce postulat-là, finalement, les choix sont beaucoup plus faciles à faire, parce que vous avez vu ce qu'il ne faut pas vraiment faire ou ce qui ne fonctionne pas trop à l'extérieur. Au niveau de ce qui va être votre vie financière, vous gérez très bien votre affaire, vous êtes peut-être même envié, pas forcément de façon négative, mais vous gérez très bien votre barque, vous avez une tranquillité, c'est ça, vous êtes assez finalement protégé, c'est-à-dire que les problématiques sont plutôt extérieures, dans le sens où vous êtes bien, vous êtes en paix, vous faites votre petite life, vous faites vos choix, vous vous êtes positionné, vous avez mis en place ce qu'il faut pour vous, pour votre vie. En fait, c'est ça, c'est très intéressant, parce que là, je parle encore une fois expérience, je vois mon propre père qui est, du coup, balance, et c'est la personne qui va réussir à toujours trouver un équilibre, à trouver des solutions pratiques, à trouver des solutions efficaces, à essayer d'arranger tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de dire, en fait, ce n'est pas parce que j'ai les solutions que je dois forcément te les donner. Je sais que ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais là, c'est un peu ça qui me vient. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'il faut forcément dire. Et en fait, finalement, vos angoisses et vos inquiétudes qui sont aussi projetées à l'extérieur, et que vous voyez en voyant la difficulté qu'ont les autres dans votre vie, à quel point ils pataugent, ça vous fait, en fait, aussi vous remettre en question par rapport à vos propres choix, et finalement, à voir si vous êtes content ou contente et satisfait de ce que vous créez dans votre vie. Donc, c'est ce truc, on n'est pas là pour se réjouir du malheur des autres, c'est d'ailleurs, ce n'est pas du tout le propos ici, ce n'est pas du tout ça que je vois, mais on est là pour vraiment faire l'état des lieux de ce qui marche, vraiment pas chez les autres, pour justement ne pas avoir à le reproduire et ne pas le faire pour soi. C'est surtout ça qui semble vraiment prédominant ici. C'est, OK, je vois que cette sauce-là, elle ne prend pas du tout, que c'est un peu une catastrophe, je ne vais pas le faire, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas partir dans ce truc-là si je sais que c'est une catastrophe et que la personne en face vit vraiment des choses qui ne sont pas cool, que je pourrais m'épargner. Donc là, c'est aussi faire preuve, finalement, de bon sens, et de se dire, ben voilà, je ne vais pas me prendre pour plus, finalement, plus fort que ce que je ne suis. Et humblement, si je vois que finalement, cette façon de faire ne fonctionne pas du tout, je vais essayer peut-être d'en trouver une autre et de créer quelque chose qui me ressemble plus et finalement qui m'évitera peut-être bien des tracas. Donc là, sur la vie vraiment perso, on voit que finalement, vous avez un sens bien solide de ce qu'il y a à faire, de ce qui n'est pas à faire, mais il faut simplement vous écouter et aller au bout des démarches. C'est-à-dire que si vous savez que ça, ça ne le fait pas, ben voilà, ça ne le fait pas, point barre. Il ne faut pas essayer de chercher plus loin le pourquoi du comment de la chose. Ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Eh bien, on trouvera une autre façon de faire avec peut-être d'autres circonstances, un autre, on va dire, contexte qui sera bien plus favorable à ce que vous avez envie de mettre en place. Au niveau des transformations profondes, c'est justement arriver à incarner l'empereur de sa vie, peut-être même plus que l'empereur en réalité. C'est arriver à pouvoir en fait se positionner et être vraiment aux commandes de sa vie, de se sentir bien avec soi-même, mais en fait d'arrêter de vouloir chercher les réponses à l'extérieur. En fait, peut-être que c'est vous aussi qui allez peut-être solliciter d'autres gens qui ont en fait des envies, mais qui n'arrivent pas à s'y tenir. Et là, on dit, il faut que tu te tiennes à tes propres engagements. Et ça prend du temps et c'est pas facile, mais ça sera souvent payant parce qu'en fait, si tu te tiens à tes engagements, ça va augmenter ta confiance en toi. Plus tu es sincère avec toi-même, plus tu te positionnes bien dans ta vie et tu te positionnes au centre, le plus en fait tu vas pouvoir être fier de toi. C'est un cercle vertueux. Et là, c'est ce qu'on vous propose. Il faut absolument que vous soyez vraiment honnête et sincère avec vous-même. Il faut que les choses soient faites de façon à vous dire, est-ce que je vais pouvoir tenir ça dans le long terme ? Est-ce que je vais pouvoir tenir ça dans la durée ? Et c'est vraiment ça qu'il vous est demandé. C'est est-ce que je suis capable d'investir ? Si oui, à quelle mesure et sur combien de temps en fait ? Au niveau de ce qui pourrait être plus là où il faut lâcher prise et apprendre à lâcher un peu du lest, c'est se dire que finalement, personne n'est parfait à commencer par vous. Et que la co-création, parce que là, c'est vrai, qu'est-ce que je vous ai dit ? Vous pourriez vous dire, bon, alors si tout le monde va me casser les pieds et va vouloir toujours me demander mon avis et que je vais avoir toujours des gens qui vont être là dans le coin, dans le paysage, à me gonfler, je n'ai pas envie trop de me frotter aux autres. Et on vous dit au contraire, c'est en te frottant aux autres, c'est en étant dans le monde, c'est en étant capable d'intégrer et d'incarner tes valeurs. Parce que voilà, être seul avec soi-même, c'est une chose, mais c'est qu'au contact finalement des autres qu'on peut arriver à se révéler et à devenir plus que ce qu'on est déjà et à grandir. Et là, on vous dit, l'idée, ce n'est pas d'être l'hermine dans sa cabane, là, pas du tout, mais c'est d'arriver à être au contact des autres sans pour autant se surinvestir, sans avoir pour mission de vouloir absolument trouver les réponses et aider les gens, surtout quand ils n'ont rien demandé. Et c'est aussi d'être capable d'entendre leur plainte, leur inconfort, peut-être même leur détresse, sans pouvoir être en plongée. C'est faire preuve en fait d'empathie sans pour autant tomber dans la compassion qui va vous aspirer dans quelque chose qui n'est pas forcément porteur pour vous. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit pour le mois de mai. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux et toutes mes plateformes et ce que je fais. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.